Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler alternative naturelle, on va parler alternative aux crèmes solaires. Effectivement dans ma dernière vidéo je vous ai dénoncé un petit peu les compositions cracra des crèmes solaires conventionnelles. Et bien aujourd'hui comme d'habitude je viens vous proposer des alternatives naturelles. Alors celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les crèmes solaires cracra, leurs compositions, les marques etc etc. C'est par ici que ça se passe, vous cliquez sur le petit i. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet, comme je vous l'ai déjà dit les compositions des produits conventionnels en termes de crèmes et de spray solaire sont catastrophiques. Que ce soit pour notre peau, notre santé ou pour l'environnement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des marques naturelles qui font des crèmes et des sprays solaires efficaces, parce qu'au final c'est ce qu'on recherche, avec une bonne composition. Que ce soit pour notre peau, encore une fois notre santé et l'environnement. Alors moi personnellement j'utilise, je fais un roulement, je veux dire ça comme ça, deux marques principales au niveau spray solaire. Alors, sachez que les marques que je vais vous présenter font des crèmes et des sprays solaires, mais personnellement je préfère le spray, je trouve ça plus pratique au niveau de l'application et au niveau du toucher. C'est un peu plus fluide, je veux dire ça comme ça. Alors moi j'ai commencé avec la marque Acorel. Acorel qui propose donc spray, crème, mais aussi une crème pour bébés et enfants. J'ai beaucoup aimé, 100% des ingrédients sont d'origine naturelle. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine de pourcentages qui est issu d'agriculture biologique, mais en soi la totalité de la composition est clean. Et ça, thanks God, ça fait plaisir. Au niveau de l'application, bah écoutez, tout s'est bien passé, tout se passe bien, elle fonctionne très bien. Une fois rentrée dans l'eau et sortie de l'eau, la pellicule de la crème reste. Alors après, je rappelle toujours, que ce soit les conventionnelles ou les crèmes naturelles, il faut toujours remettre 2 à 3 fois sur l'après-midi. En général, on dit toujours, tous les 2-3 heures, remettre une couche de crème sur la peau. Surtout si on va dans l'eau. Au niveau de l'odeur, franchement pas d'odeur particulière. Je dirais que c'est neutre, peut-être légère plante comme ça, je ne sais pas expliquer, mais très discret, ce n'est pas le genre de plante entêtante ou qui pourrait déranger à l'odeur. Donc efficacité, ok. Tenue, ok. Odeur, ok. Enfin, composition, ok. J'ai envie de vous dire, tout est... Ok ! Ok ! Pour le côté bébé-enfant de la marque Aquarelle, là on est sur une crème, donc c'est quelque chose de plus épais. Vous risquez d'avoir un film blanc qui reste sur la peau. Personnellement, moi ça ne me dérangerait pas en tant que parent. Après, d'autres parents, ils préfèrent plus esthétiquement qu'il n'y ait pas de blanc. Sauf si vous passez quelques minutes à bien imprégner, parce que les parents n'ont toujours pas le temps, et en plus les enfants n'ont pas toujours l'envie, ils veulent aller dans l'eau à tout prix, vite, 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 vite. Donc, je ne vous conseille peut-être pas cette marque-là, mais au niveau efficacité, en tout cas, elle est top. J'ai une amie qui l'a testée sur ses enfants, elle n'a eu aucun problème, aucun coup de soleil. La seule petite remarque qu'elle m'a fait, c'est par rapport au fait que ce soit épais, et que ça laisse un petit film blanc. Deuxième marque, et là c'est Chouchou, c'est la marque Laboratoire Biarritz. Alors, ils ont en crème, en spray, et ils ont également pour les enfants. Moi, j'avais testé à la toute base le SPF 30, que j'ai adoré, et la senteur, mais mon dieu, c'est une espèce de sucré, vacances... Tu ne sais pas expliquer, mais l'odeur était extrêmement agréable à sentir et à avoir sur soi. Au niveau texture, assez fluide, facilement étalable sur la peau, elle tient très bien aussi en sortant de l'eau. Là, par contre, on voit un léger film un peu huileux comme ça, et c'est là qu'on voit qu'il reste quelque chose sur la peau, et ça a peut-être cette propriété un peu plus hydratante. Il faudrait que je vérifie avec Accorel au niveau des huiles qu'ils ont incorporées dans le spray, mais ici, en tout cas, il restait vraiment ce petit film huileux, et on sentait que ça protégeait encore. Encore une fois, remettre tous les 2-3 heures, logique. Mais cette odeur, mon Dieu, je pense que ça a limite fait la différence. C'est vraiment, je pense, la raison pour laquelle je recommande Laboratoire Biarritz à chaque fois. Alors, attention, parce que l'odeur de SPF 30 n'est pas la même que SPF 50. Du coup, je m'étais dit, je vais commander la même chose en 50, vu que mon compagnon, lui, est un peu plus écrevisse. Je me suis dit, au moins, on pourrait l'utiliser tous les 2. Sauf que le SPF 50 n'a pas la même odeur du tout. Alors, c'est neutre. Peut-être légèrement coco, mais très, très neutre. Donc, limite, on ne le sent pas. C'est parce que moi, je cherchais une odeur pour vous la décrire, mais voilà, c'est très neutre. Donc, du coup, une petite déception, mais on va la finir. Ce n'est pas grave. Je rachèterai SPF 30 et tout ira bien. Alors, de leur côté, Laboratoire Biarritz, c'est 99,9% d'origine naturelle et une trentaine de pourcentage d'ingrédients issus d'agriculture biologique. Donc là, top aussi niveau compo. J'ai vraiment bien analysé et j'adore. Donc, voilà. Au niveau des enfants, des bébés, Laboratoire Biarritz fait également une crème solaire, mais également pour adultes. Donc, c'est-à-dire les adultes qui ont la peau sensible, qui rougit vite, qui ont vite des coups de soleil, une peau blanche, une peau fragile et sensible. Bref, pour les gens qui crament facilement au soleil, quoi. L'application est simple aussi. La texture est fluide. Je n'ai pas eu de retour de quelque chose de trop épais, comme Acorel. Acorel, qui, soit disant passant, est aussi pour les adultes, donc qui ont la peau fragile, qui a facilement des coups de soleil, écrevisse, comme on dirait par chez nous. Mais à la différence, celle de Laboratoire Biarritz, du retour que j'en ai eu d'une amie, elle est assez fluide. Au niveau de la tenue, pareil, elle tient super bien et tellement bien que mon amie me disait qu'après une douche, elle sentait encore un film d'hydratation sur la peau. Donc ça, c'est top, surtout pour nos bouts de choux. Imaginons, à 19h après le repas, il décide d'aller jouer dehors et il y a encore du soleil. Au moins, il y a encore un minimum de protection sur la peau de l'enfant et d'hydratation en soi. La petite particularité aussi de ce produit pour bébés, enfants ou adultes à la peau sensible, c'est de l'aloe vera. Alors l'aloe vera, vous le connaissez tous. Il a des propriétés apaisantes, calmantes, hydratantes, nourrissantes, protecteurs, restructurants, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau du soleil, une de ses meilleures propriétés, c'est quand même le fait d'apaiser, de calmer les coups de soleil. Donc le fait que ce soit dans une crème solaire, au final, c'est pas plus mal. Ça va permettre de vraiment prévenir tout ça avant que ça n'arrive. Voilà les deux principales marques que moi, personnellement, j'utilise et j'ai pu tester ou faire tester pour ce qui est des enfants. Mais il existe d'autres marques du style UV Bio, Bio Solis, la vera. Avril Cosmetics aussi fait des crèmes solaires maintenant. Il me semble que Willeda aussi. Après, il doit sûrement en exister d'autres, bien sûr, mais je n'ai pas pu toutes les tester. Et puis moi, à partir du moment où je trouve quelque chose qui me convient, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire celles que vous avez pu tester, dont la compo est bonne et qui sont efficaces et que vous pouvez éventuellement recommander, que ce soit à moi ou aux personnes qui vont lire ces commentaires. Tant qu'on est dans les crèmes et les sprays solaires, je me suis dit, on parle protection, donc pourquoi ne pas parler avant exposition et aussi après exposition ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour préparer le bronzage et pour prolonger le bronzage ? Alors, pour préparer son bronzage, pour préparer sa peau avant de bronzer, plutôt, on va tout d'abord, et ça c'est avant, pendant et après, s'hydrater. L'hydratation, c'est le meuse de tout, c'est le premier truc à faire et Dieu sait que je peux comprendre si vous n'arrivez pas parce que moi je suis un vrai dromadaire, déjà juste un litre par jour, c'est la fête pour moi. Je n'y pense pas forcément, je suis à fond dans mes trucs et puis je n'ai pas forcément de soif mais j'essaie depuis peu de m'obliger à boire au moins un litre et demi par jour. Et quand il fait chaud, on en a encore plus besoin, deux litres, ce serait magnifique. Donc, préparez sa peau avant, pendant, après, en s'hydratant, c'est super important parce que vous avez beau utiliser des cosmétiques pour hydrater, pour apporter une teneur en eau à votre peau et à votre corps, ce n'est pas lui qui va vraiment faire l'effet et l'affaire, c'est vraiment l'eau que vous allez apporter en ingérant qui va avoir un impact aussi sur votre peau. Vous pouvez également hydrater votre peau quotidiennement, avec des huiles végétales et pour préparer sa peau au bronzage, les plus connues et les plus efficaces restent celles de bourriti, celles de framboise et celles de carottes. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, mais moi, en tout cas, c'est celles qui sont le plus efficaces sur moi. Je prépare ma peau, surtout carottes, et même pendant l'exposition ou après l'exposition, carottes, je l'utilise souvent. L'huile végétale de carottes peut également s'appliquer sur le visage et elle va donner un petit effet bonne mine, même en hiver. Croyez-moi, c'est top. Alors, l'idéal, également, c'est d'éviter les expositions solaires sur le temps de midi, jusqu'à en général, on va dire, de midi à 14h. Il faut faire attention, c'est là que le soleil est plus agressif et donc, plutôt que de bronzer, cela va agresser votre peau. Et oui, bien sûr, deux jours après, les rougeurs vont partir et vous allez être bronzés, bien sûr, mais en attendant, cela aura agressé votre peau et en vieillissant, vous avez tendance à avoir la peau qui se racrapote et ça, ce sont souvent les gens qui se sont trop exposés et donc, la peau vieillit et donc, le but, c'est de se protéger avec une crème mais également, en prévention, de se protéger et de bien s'hydrater et de ne pas s'exposer aux heures les plus agressives que le soleil puisse donner. Il y a aussi, en prévention des compléments alimentaires que l'on peut prendre à base de curcuma ou de carottes, par exemple, qui vont venir préparer la peau et donner ce petit teint allé, cet effet bonne mine. Je pense d'ailleurs que la marque Délab a un petit complexe comme ça à prendre pour une préparation de la peau au soleil. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, tout ce qui est à base de bêta-carotène aussi, c'est très bon pour la peau et ça permet vraiment de préparer sa peau au soleil. Ça, c'est prévention, c'est avant, c'est pour préparer sa peau au bronzage. Vous avez ensuite, ce dont on a parlé juste avant, les protections solaires qui vont vraiment venir protéger pendant l'exposition solaire. Et puis, on a le après-solaire où là, on a la réparation de la peau, on a la prolongation du bronzage, on a le fait d'apaiser, de calmer si jamais on a eu des rougeurs, des coups de soleil, des démangeaisons, des allergies parfois parce que moi, j'ai ça aussi mais avant l'exposition, moi, j'ai des allergies au soleil. Les deux premières expositions, je vais avoir des plaques comme des boutons de moustiques un peu partout, être en mode gratter. Le seul truc, si vous avez ça, qui a fonctionné chez moi, c'est la gémothérapie. Il faudrait que je vérifie, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y avait deux bourgeons en gémothérapie qui, en prévention, donc c'est des petites gouttes à mettre dans de l'eau, deux mois avant, tous les jours, deux fois par jour, avant les repas, donc à jeun et ça m'a franchement diminué de trois quarts mes allergies et je ne vous dis pas comme ça soulage. Franchement, que vous avez des gourmes partout et que ça vous donne envie de vous gratter partout, voilà. Après, je ne me plains pas parce que je sais qu'il y a des gens qui ont ça à chaque exposition solaire et moi, c'est juste la première et la deuxième exposition et après, une fois que ma peau est un peu matifiée, c'est bon, c'est good. Matifiée, ça se dit ? Bronzée, vous avez compris. Donc voilà, pour vraiment apaiser la peau après l'exposition, on a les laits, les crèmes, les baumes, etc, etc. Moi, personnellement, j'ai testé celui de la marque Acorel, il est très bien, il a un petit peu cette consistance comme du gel d'Aloe Vera, d'ailleurs, il est à base de gel d'Aloe Vera. Je le mets, moi, personnellement, tous mes baumes après solaire, je les mets au frigo comme ça, en plus d'avoir les propriétés des ingrédients qu'il y a dedans, j'ai le côté frais qui fait du bien après une exposition solaire. Donc celui d'Acorel est très bien et très efficace, il hydrate bien. Après, si vous voulez quelque chose pour nourrir intensément, c'est encore autre chose. Là, on est sur quelque chose de calmant, donc les après-solaire, c'est vraiment pour calmer. Si vous voulez vraiment nourrir parce que votre peau est sèche et après deux semaines de vacances, la mer, la piscine, etc., c'est compliqué au niveau de la sécheresse de votre peau, là, je vous conseille plus des beurres et des huiles pour vraiment venir réhydrater le tout, renourrir le tout, restructurer le tout et réparer le tout. Donc celui d'Acorel est vraiment top. On a aussi Lavera qui fait des après-soleil qui sont efficaces aussi, que j'ai pu tester, que je n'ai pas pu tester mais que je connais, il y a des après-soleil de la marque Dr. Ouska, Laboratoire Biarritz en fait aussi, je pense que Velleda en fait aussi. Du coup, UV Bio et Bio Solis, je suppose que oui aussi. Pareil, si vous en connaissez des bons et qui sont efficaces et du moins qui ont pu calmer les coups de soleil pour ceux qui ont eu des coups de soleil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir de les connaître et de pouvoir les recommander également. Avec une bonne compo, bien entendu. Sinon, tout simplement, en après-soleil, si vous n'avez pas de produit précis chez vous, de marque ou autre, tout simplement, du gel d'Aloe Vera mélangé à de l'huile végétale de Calendula. C'est mon petit chouchou, c'est mon petit sérum, c'est simple et c'est précis et ça va droit au but. On a le côté nourrissant, hydratant, protecteur, réparateur, apaisant, calmant de l'Aloe Vera et on a pareil du côté de l'huile végétale de Calendula sauf qu'en plus de ça, elle est anti-inflammatoire. Donc pour tout ce qui est peau qui chauffe, peau qui irrite, peau qui gratte aussi, tout ce qui est moustique, etc. Elle est vraiment top et le combo des deux, j'adore. Je mets au frigo, puis je secoue et je mets et je kiffe. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'acheter un produit ou une marque, on peut faire aussi chez soi. Donc si vous êtes plutôt team DIY, eh bien voilà un petit DIY après solaire, easy, facile à faire. Petit remède de grand-mère également, on a le vinaigre bio. Alors oui, le vinaigre, oui, je ne savais pas non plus aussi avant de le tester mais le vinaigre bio permet d'atténuer les rougeurs et permet d'atténuer la douleur des coups de soleil. Il va tout simplement assouplir et calmer les irritations de la peau. En fait, pour la petite histoire, le pH du vinaigre régule facilement celui de la peau et surtout quand elle vient d'être agressée par le soleil. Donc essayez chez vous, vous me direz aussi en commentaire si vous avez testé mais moi je l'ai fait une fois sur mon compagnon donc pas sur moi mais apparemment ça avait bien fonctionné. Du moins, ça lui avait quand même calmé les coups de soleil. Et enfin, pour garder son bronzage mis à part même le gel d'aloe vera et les huiles vegetales etc. Rien de tel que l'hydratation que le fait de nourrir la peau et quotidiennement et souvent. Personnellement, je le fais le matin et le soir en été. Ça permet vraiment de garder l'hydratation et mon bronzage. Je pense que déjà depuis que je suis au naturel, je bronze beaucoup plus vite. Donc ma peau a fait une détoxification de tous ses produits conventionnels et avec une compo cracra. Elle a vraiment repris toute sa forme je veux dire ça comme ça. Et depuis que je suis passée au naturel, je bronze super vite. Alors je ne suis déjà pas le genre de fille qui adore m'exposer. De temps en temps, oui pour dire quand même de ne pas avoir une gueule de morte en plein été. Mais pour le peu que je m'expose, je prends super vite. Et le fait d'hydrater après les vacances, ça permet vraiment de prolonger. Alors ce que j'utilise moi, c'est que je fais moi-même un baume. Un baume hydratant, nourrissant à base de beurre de karité, de différentes huiles végétales. Parfois des huiles essentielles mais si vraiment j'ai une problématique précise mais sinon déjà juste les huiles et le baume ça va déjà faire l'affaire. Ou un baume tout fait. Je pense notamment à ceux de Louise et moi qui sont vraiment top dont celui au calendula qui va venir apaiser mais en même temps hydrater la peau et prolonger le bronzage. Après, toutes sortes d'huiles végétales ou de beurre ou de lait corporel vont faire l'affaire et vont vous aider mais vraiment bien choisir ceux qui vont nourrir en profondeur qui vont restructurer la peau et vous permettre de prolonger le bronzage. Voilà, je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez d'autres trucs et astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et testerai avec grand plaisir si je n'ai jamais testé ce que vous me proposez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501